et salut à tous ces miracles comment ça va bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo une vidéo config de la semaine avec cette semaine un petit budget de 1000 euros bon pour être exact 1035 euros mais on va dire que c'est un budget de 1000 euros avec ce petit budget là on va pouvoir envisager de stream légèrement légèrement en tout cas on va pouvoir geek et jouer dans d'excellentes conditions en full hd donc vraiment en extrême en full hd on pourra taquiner aussi de la 1440p de la 2k on va voir ça ensemble juste avant n'oubliez pas de vous abonner encore une fois c'est gratuit ça mange pas de pain ça fait plaisir c'est le soutien n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications n'oubliez pas de mettre votre plus beau des pouces bleus le petit commentaire aussi ils sont là pour ça n'oubliez pas aussi il existe ma chaîne twitch je le rappelle assez souvent mais il existe aussi ma chaîne twitch qui va s'afficher juste ici voilà miracle youtube miracle youtube c'est le nom de la chaîne twitch on y stream presque une fois par jour à peu près une fois par jour une fois tous les deux jours donc n'hésitez pas et puis voilà on va se retrouver en plein écran tous les liens en description à tout de suite en plein écran c'est parti et re les amis du coup on va commencer avec le processeur avec ce petit i5 12400 f en fait à en vérité j'ai hésité avec le 5600 x de chez amd pour ce budget là mais bon j'ai regardé vite fait sur youtube et tout quelques benches et tout mais ce petit 12400 elle fait quand même meilleur que le 5600 x du coup je suis parti sur celui-là certes les cartes mères sont un petit chouïa plus cher en b760 mais il va faire vraiment le café ce petit poster là pour jouer bien sûr et aussi pour taquiner un petit peu du stream et oui messieurs dames le stream aussi avec après on va passer au niveau de la carte mère avec cette petite et messi pro b760p wifi ddr4 pour ce budget là pour 1000 euros je voulais le wifi aussi voilà je voulais le wifi certes il ya des petites cartes mères pour 10 15 euros moins cher ils n'ont pas le wifi mais je me suis dit pour 10 ou 15 euros de plus en vrai et en plus elle est magnifique cette petite carte mère et mais si tu connais la qualité probé 760p wifi ddr4 oui ddr4 pour ce budget là c'est de la ddr4 mais vous allez voir qu'en vrai la ddr4 sur les trois quatre cinq années à venir honnêtement ça tiendra la route vraiment pour l'instant on n'a pas besoin de la ddr5 et quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive même avec ce processeur même avec cette carte graphique là avec tous les composants que je vous ai mis il faudra juste changer la carte mère ok tu as juste à changer la carte mère et à changer la ram et tu seras tranquille pour passer à de la ddr5 tranquillement vraiment tranquillement n'a pas besoin de changer de processeur pour passer à de la ddr5 qui aura juste la carte mère à changer et bien sûr tu as jeté des barrettes de ram en ddr5 pour le refroidissement je me suis dit bon et le 12400 f il chauffe pas des masses mais on va se faire plaisir quand même donc un petit watercooling très très bien en termes de rapport qualité prix je le présente presque tout le temps le thermal ride frozen magic 240 scenic v2 il va faire le café largement pour ce petit 12400 f la pompe lrgb franchement il est magnifique vraiment une pépite avec ce prix surtout surtout avec ce prix là franchement il est incroyable au niveau des barrettes de ram du coup je suis parti sur 32 giga oui 32 giga oui oui pourquoi pas 32 si tu veux gratter au lieu de faire vraiment pour respecter les mille euros de budget tu peux gratter et passer sur de la cj là et là tu seras vraiment à mille euros pile poil mais honnêtement je te conseille 32 giga en plus en 3600 mhz c'est bien pour tout ce qui est jeu stream en même temps tu vois ce que je veux dire c'est très très bien ce qui montage vidéo quoi vaut mieux avoir de la ram et pourquoi pas de la la fréquence assez haute on va dire j'aurais pu partir sur la 3200 en vrai de vrai mais à ce budget là autant partir sur la 3600 en plus elles sont en blanche donc vraiment magnifique le watercooling aussi il est en blanc je le rappelle donc ouais très 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 bien au niveau du ssd malheureusement je trouve que dalle vraiment je trouve que dalle sur amazon c'est dur donc voilà pour 70 balles c'est le moins c'est le plus c'est le meilleur des 70 euros il ya mieux largement mieux mais faut mettre un peu plus d'argent donc c'est le fic route fn 950 pareil je présente tout le temps donc il à 5000 en écriture et en lecture en vitesse donc il va faire le café vous inquiétez pas toujours mieux qu'un disque dur à l'ancienne et bon pour le prix n'y a pas mieux au niveau du boîtier je suis parti sur celui à ce petit deepcool cc 560 adressable rgb v2 donc très 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 bon boîtier en termes de rapport qualité prix il est très bien 79 euros on a les quatre ventilateurs donc trois adressables rgb devant fourni et un à l'arrière fourni aussi donc il fera le café un bon air flow en regardant c'est un bon air flow en façade l'air il passe là donc moi en plus je le trouve très beau très 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 beau vous avez la version blanche mais qu'il n'est pas adressable rgb elle est seulement rgb donc ça ça vous de voir pour le même prix moi personnellement je suis parti sur le noir vu qu'il est adressable rgb en termes de capacités voilà donc on peut mettre du 370 mm en termes de cartes graphiques donc on est très bien il ya vraiment presque toutes les cartes graphiques qui passent même toutes les cartes graphiques passent en termes de water calling donc on peut mettre du 240 280 au top et on peut mettre du 360 en façade jusqu'à 360 en façade donc voilà par exemple dans notre cas à nous water cooling on va le mettre au top donc en haut et on va pas toucher aux ventilateurs qui sont là ni derrière donc franchement c'est parfait c'est vraiment clé en main tu as besoin de rien ajouter de plus en termes de ventilateurs et très bon rapport qualité prix je le rappelle au niveau de l'alimentation je suis partie sur le 650 de chez msi donc c'est le msi mag à 650 80 plus bronze 80 plus bronze ça suffira pour pour la carte graphique et tout pour pour notre petite pour notre petite tour ça suffira largement garantie 5 ans en plus donc donc voilà très très bonne alim que je conseille fortement bon j'avoue elle est pas modulaire mais à ce prix là en vrai 62 euros qu'est ce que tu veux de plus qu'est ce que tu veux de plus et au niveau de la carte graphique du coup j'ai choisi personnellement j'ai sélectionné celle là je trouve que c'est la meilleure pour le budget des mille euros je préfère celle là une 4060 pays par exemple je préfère celle là une 4060 tout court mais en tout cas elle sera très bien pour ce film de toute façon vous pouvez toujours stream via le processeur et ce processeur là suffira pour vous inquiétez pas inutile d'aller chercher des groupes aux processeurs pour streaming ça passera largement donc avec cette carte graphique là tu vas pouvoir geek en 1080p et en deux cas même en deux cas tu vas pouvoir jouer avec grâce à ces 16 gigas de verran même la boîte du de la carte graphique nous dit qu'on peut jouer en 4k oui vous pouvez jouer en 4k en qualité bien 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 réduite ou alors à des taux de fps bien réduit mais c'est une très 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 bonne carte graphique surtout future proof c'est ça qui est bien elle est vraiment future proof tu vas pouvoir la garder très longtemps grâce à ces 16 gigas de verran donc c'est parfait c'est vraiment 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 parfait donc on est à je le répète 1035 euros 89 pour cette petite tour là je le répète encore une fois pour geek en 1080p en 1440p tranquillement vraiment 1080p en extrême en 1440p bon bah ça sera à toi de voir par exemple si tu suis mon conseil si tu es habitué à un miracle tu sais très bien que je vous conseille à chaque fois de jouer en élevé toujours en élevé n'allez pas plus haut jouer en élevé ça sert à rien d'aller plus haut vous allez rien jouer en élevé et mettez les ombres au minimum à part si c'est bien sûr un jeu qui demande ça dans le gameplay ou quoi mais honnêtement jouer en minimum en termes d'ombre et en termes de qualité graphique jouer en élevé n'allez pas plus haut ça sert à rien donc en 1440p ça fera vraiment le café vraiment vraiment si vous suivez mes conseils par contre en 1080p allez-y allez-y vraiment faites vous plaisir en extrême avec les ombres au max et où vous serez très 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 bien avec ça donc je vous ai montré enfin je vais vous montrer plutôt des petits bench que j'ai trouvé sur youtube donc pareil avec une rx 6800 par contre tout honnêteté avec vous le processeur c'est pas le même là c'est un ryzen 5 7600 donc c'est c'est un peu mieux quand même faut être honnête c'est un peu mieux quand même mais pour vous dire que voilà un gros jeu comme alan wick un très 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 gros jeu comme alan wick là on en 1080p il a mis à fond il a mis à fond je vous le dis tout de suite il a mis à fond la caisse et du coup il tourne à 74 fps là comme peut le voir 74 73 donc très très bien franchement très très bien n'oublions pas que c'est alan wick un pareil en 1440p donc là il monte à 45 entre 45 et 50 fps moi par exemple sur ce jeu là typiquement je vous conseille de jouer en élevé ne mettez pas en ultra mettez en élevé en 1440p même en 1080p mettez en élevé et baisser les ombres au minimum et vous sera 60 fps de moyenne je pense honnêtement que ce soit en 1080p ou en ou en deux cas surtout en 1080p je pense que vous serez largement largement bah oui en 1440p plutôt vous serez largement 60 fps là on est sur armand redcore 6 c'est ça oui armand redcore 6 donc en 1080p en ultra un toujours il a mis en ultra donc on tourne dans les 100 fps donc l'appareil bon le processeur c'est pas le même donc je vous conseille sur ce jeu là en vrai les ombres on s'en fout sur ce jeu là et on élevé honnêtement élevé ou le train ça changera rien du tout donc que suivez mon conseil et vous allez garder très 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 longtemps cette config là on est en 1440p pareil 82 80 fps de moyenne donc pareil joue en élevé baisser les ombres sur des jeux comme ça vraiment ça ne joue en ultra et les ombres aussi ça sert à rien du tout après on part sur avatar ah bah merde les pubs a pas merci super merci merci youtube ça fait plaisir des gens tu sais ils font plaisir youtube ils font plaisir bon en attendant l'autre pub je vous ai trouvé aussi cette vidéo là pareil donc c'est une rx 6800 par contre là le processeur c'est pas un 7600 mais un 5950 x voilà mettez le mettez le dans votre tête aussi donc on a on est sur assassin's creed en 1080p il a mis tout à fond la caisse et là on tourne à 139 fps de moyenne donc bref on s'en fout en vrai de la valeur même du fps parce que bon ça dépend les configs ça dépend la ram ça dépend de tout ça mais pour te donner un ordre d'idée que oui tu vas pouvoir jouer même encore carrément ça en quatre cas il tourne à 70 72 fps de moyenne en quatre cas c'est juste incroyable sur les jeux compétitifs là on est en deux cas regardez-moi ça en deux cas en 1080p 1080p 300 bref il est au max quoi et en quatre cas il tourne à 170 fps de moyenne donc faites comme je vous ai dit encore une fois fait comme je vous ai dit joué en joué en 1080p en extrême faites vous plaisir à 60 fps dans les jeux solo vous serez tranquille oubidou avec en deux cas jouer plutôt en élevé joue plutôt en élevé et baisser les ombres minimum parce si c'est un jeu qui n'est pas gourmand style les jeux comme rocket league tu vois ce que je veux dire ces jeux là genre en boss x et tout là jouer en ultra machin bidule chouette ça marchera nickel même en 1440p vraiment même en 1440p regardez moi ça bord dans le lance 3 en deux cas 149 fes donc oui c'est une très 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 bonne config pour 1000 euros franchement je pense qu'on est très très bien n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez mieux au coin on va se retrouver en pleine cam pour faire un petit peu le compte rendu de de cette petite config et pour terminer la vidéo tout simplement aller à tout de suite bouger pas et re les amis du coup voilà cette petite config j'espère qu'elle vous plaît honnêtement j'ai cherché un peu tout j'ai chipoté un petit peu par rapport à l'alimentation si vous avez un tout petit peu plus de budget genre 1050 euros au lieu des mille je le rappelle ah oui je le rappelle juste avant 1035 euros 1130 35 euros si vous avez 15 euros de plus partez sur du 750 c'est juste ce petit conseil la changer sinon tout le reste honnêtement changer rien vous serez très 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 bien sur les années prochaines vous serez très 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 bien peut-être qu'au bout de quatre cinq ans pourquoi pas changer passer sur la ddr5 vous aurez juste à changer la ram et la carte mère vous avez juste à changer ça et vous serez tranquille même pour les 6 7 à venir vraiment avec cette petite rx 6800 vraiment elle fait le café grâce à ses 16 gigas de verra franchement ça fait vraiment 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 la diff surtout dans le futur ça fait vraiment 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 la diff donc voilà j'espère que ça vous a plu encore une fois n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit ça mange pas de pain vraiment je compte sur vous le plus bleu la cloche des notifications le commentaire vraiment je compte sur vous n'oubliez pas aussi mon twitch twitch pas miracle youtube sur twitch n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil là dessus on joue principalement et on parle aussi on papote de tout et de rien on se met bien des fois on regarde du dieu donné des fois on regarde des débats politiques des fois on regarde des mangas donc vraiment n'hésitez pas sur twitch tout se passe là bas tout ce qui concerne le live c'est vraiment là bas et et puis voilà pour me soutenir encore une fois tous les liens dans la description pour me donner de la force n'hésitez pas tous les liens dans la description et ben voilà les amis on se donne rendez vous dimanche pour demain un futur config de noël 2024 vous en avez l'habitude l'épisode numéro 7 je crois ou 8 je sais plus 7 ou 8 bref dimanche demain peut-être une vidéo mais je suis pas sûr mais peut-être une petite vidéo mais très tard le soir peut-être sur youtube une petite dégustation coup parce qu'il ya des nouveautés ou quoi donc on verra on verra c'est pas sûr encore que je vais à quick bref on verra je vous raconte un peu ma vie mais bon on est entre nous on entre nous c'est très bien moi et toi on va pas se vous voyez on va se tutoyer toi et moi voilà bon bref la suite au prochain numéro allez ciao